Le club a été à l'origine un club de gymnastique acrobatique, rythmique et artistique. Et avec le temps, avec la présidente, on a dit pourquoi on ne ferait pas de la gymnastique pour tous. Donc nous avons commencé nos actions sur le sport santé, bien-être et handicap en 2010. Nous avons fait les premières signatures en 2012 avec Sésame au 1076 et les actes près de la bataille de Saint-Etienne-de-Rouvray. Et depuis peu, nous sommes maintenant le club de gymnastique phare du territoire sur le handicap et le sport santé et bien-être. Premièrement, ils sont en groupe, ce qui est important, mais ils travaillent individuellement. Donc c'est un sport individuel, mais travaillé en groupe, dans lequel aussi à un moment, on met des touches de collaboration par des lancers de balles ou par des activités qui les obligent à être à deux ou à trois. Moi, je m'appuie sur un petit livret qui existe, Adaptagib. Là, je l'ai avec moi. Donc c'est un petit livret du pratiquant dans lequel est listé l'ensemble des actions motrices qu'ils peuvent rencontrer lors des rassemblements. Donc sous forme de parcours ou d'atelier. Alors, il faut savoir que dans tous nos cours, on accepte tous les handicaps, sauf les handicaps physiques lourds. Et maintenant, à ce jour, à partir de 2017, de trois heures avec autisme et une heure avec les HAD de Saint-Etienne-de-Rouvray, nous allons signer une convention de deux heures avec Idéphi de Comteleux et une heure avec l'hôpital de jour de Saint-Etienne-de-Rouvray, le soleil bleu. Il y a une évolution dans ce qu'on leur demande de faire. Parfois, c'est juste de la peur de monter sur trois, quatre marches, la hauteur. Et puis, avec des encouragements, de la répétition, on arrive à les faire grimper sur les poutres qu'on peut voir derrière moi. Il y a aussi tout l'aspect de concentration. Parce qu'on les sollicite beaucoup, la concentration, un maximum d'autonomie. Ensuite, une fois qu'ils ont acquis des bases techniques, on peut essayer de les laisser et de les voir évoluer un peu seuls. Donc, respect des règles, des consignes, écoute, compréhension et communication aussi. On essaie de les solliciter là-dessus. Ça nous a été proposé par l'IME. À la base, je ne connaissais pas, je ne savais même pas qu'il y avait des sports adaptés pour les enfants handicapés. Du coup, c'est super parce que Lucas adore ça. Il a fait un peu d'athlétisme, mais trop de règles, comme le foot, comme le voilà. Alors que là, c'est plus libre, il peut vraiment laisser parler son corps et tout. Et du coup, je pense que ça l'harmonise un petit peu. C'est reposant en même temps et puis ça permet de se défouler. Il fait les compétitions, donc c'est un moteur énorme. Pour lui, on vient le voir au compète, il a été médaillé, il est monté des fois sur le podium. Ils ont conscience de leur différence. Et du coup, le fait d'avoir ces compétitions, c'est une reconnaissance. Ils sont un peu, pendant un moment, comme tout le monde. Et ça, c'est important. Ce qui est important pour ce type de cours, c'est d'essayer de faire une passerelle entre l'organisme qui les amène, l'IME, et le club. Donc, on a eu le cas. On a eu un enfant qui a démarré des cours avec l'IME. Et ça lui a permis ensuite de venir avec ses parents, comme un adhérent du club. Quand c'est possible, bien sûr. Il y en a avec qui c'est compliqué, où l'éloignement des parents fait que c'est compliqué. Mais c'est possible. À l'avenir, le club souhaite tout même de continuer son évolution. Peut-être qu'un futur gymnase pourrait régler tous les problèmes de planning. C'est comment la gym ? C'est comment le magique ? Pour le club génie que Stéphane est, le vivre ensemble est devenu notre quotidien.